Le président du Cameroun Polbien tranchonne Ferdinand Gongon. Que se passe-t-il au RDPC au Cameroun ? Sur la grande délégation des signatures de Ferdinand Gongon, Polbien résette violemment la candidature de Ferdinand. Voici les raisons qu'il y a pour plus de détails après le générique. Le président du Cameroun Polbien a pris une décision concernant la délégation des signatures de Ferdinand Gongon et exclut Ferdinand Gongon à Itoudin. Cette décision imparte la gouvernance du Boupin. La délégation signature Polbien, décision Ferdinand Gongon. Ça commence déjà à aller de mal en pire à Itoudin. Le président de la République du Cameroun, M. Polbien, a récemment pris une décision importante concernant son directeur de cabinet Ferdinand Gongon. Cette décision a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe politique et de la population camerounaise. Une décision inattendue. La nouvelle est tombée comme un coup de tournée dans le ciel politique camerounais. Le président Polbien a décidé de retirer à Ferdinand Gongon sa délégation des signatures à Itoudin. Cette décision qui intervient après de nombreuses années de collaboration entre les deux hommes politiques, a pris tout le monde de coup. Les réactions fusent de toutes parts. Dès peu l'annonce de cette décision décisive, les réactions fusent de toutes parts. Certains saluent ainsi le courage du président Polbien d'avoir pris une telle décision, tandis que d'autres y voient un signe de tension. Au sommet de l'État, les spéculations vont embondre sur les raisons qui ont poussé le président camerounais à Asim de la sorte. Cette décision intervient dans son contexte politique tendu, marquée par les tensions sociopolitiques au Cameroun et à des revendications populaires de plus en plus devenues fortes à Itoudi. Certains y voient ainsi que le président Polbien est prêt à prendre des mesures fortes pour répondre aux attentes de la population. Une décision d'Oudin de conséquences à Itoudi. Le retrait de la délégation de Signet de Ferdinand Gongon est une décision d'Oudin de conséquences. En tant qu'un directeur du cabinet du président, le président Polbien, Ferdinand Gongon, était un personnage clé de l'appareil génital de Polbien, de l'appareil de l'État. Son départ pourrait avoir des répercusions importantes sur l'organisation de la fonction publique au Cameroun et du fonctionnement de la présidence. Certains observateurs y voient également insinuer que le président camerounais Polbien est prêt à rémanier son équipe et à prendre des décisions décisives et radicales pour faire face au défi actuel. Cette décision pourrait marquer un tournant fatal dans la présence du Cameroun avec Polbien et ouvrir la voie à de nombreux changements au sein de l'État camerounais. Cette décision du président du Cameroun Polbien directeira à Ferdinand Gongon sa délégation de signatures, un signal très fort qui ne doit pas être pris à analyser. Elle soulève ainsi de nombreuses questions sur l'avenir politique du Cameroun et sur les intentions du président Polbien. Quelles sont les véritables raisons qui ont poussé le président à Asie de la sorte ? Quelles seront ainsi les conséquences de cette décision sur l'organisation de l'État camerounais ? Seul l'avenir nous le dira.